Donc bonjour à tous, c'est Eliott, vous m'aurez reconnu, donc bienvenue dans ce troisième épisode de Eliott vulgarise. Donc dans cet épisode je vais vous parler de la théorie de la loi écran, car vous avez voté pour en fait. Alors vous avez voté pour que sur Instagram, pour que je vous parle cette semaine, notamment du droit administratif encore une fois. Vous le savez c'est ma matière préférée, c'est une matière difficile, c'est une matière où il y a beaucoup de choses à savoir, une matière qui vaut beaucoup aussi dans nos moyennes respectives. Donc vous avez voté pour, je fais suite finalement, alors j'ai un peu traduit, mais je fais suite finalement à des demandes qui m'ont été faites par plusieurs personnes de parler un peu de la hiérarchie et du droit administratif et des actes administratifs. Donc pour certaines personnes on ne l'a pas encore vu en cours. D'ailleurs pour élaborer ce cours je me sers beaucoup de manuel, des jurisclasseurs, de Lexis, mais aussi évidemment de mon cours de quand j'étais en seconde année de capacité, donc c'est-à-dire l'an dernier. Quand j'en ai fait beaucoup. Alors déjà d'un premier temps, je tiens déjà à vous dire que la théorie de la loi écran est une des... quelque chose en fait qui est difficilement... c'est un peu comme la cause d'objectif et subjectif en droit des obligations. C'est un peu ça du droit administratif français. C'est, aujourd'hui ça ne pose plus aucun problème, comme ça je vous le dis. Aujourd'hui il n'y a plus aucun problème, aucune soule, enfin il n'y a plus aucun contentieux qui n'est pas réglé à cause que le Conseil d'État nous dise théorie de la loi écran, je ne peux pas me saisir, enfin je ne peux rien faire. Aujourd'hui ça n'existe plus, pourquoi ? Parce qu'il y avait la QPC. Déjà je... alors vous allez me dire mais d'où vient la QPC ? Alors déjà je pense qu'il faudrait bien définir qu'est-ce que la théorie de la loi écran. La théorie de la loi écran c'est quand un acte administratif que l'administration prend et qu'elle est habilité par une loi, par une norme législative, est contraire à la constitution qui, comme vous le savez, est au sommet de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, alors en France, ce n'est pas que la constitution, c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc le bloc de constitutionnalité, il y a les PLFLR, donc les principes fondamentaux reconnus par les lois républicains, il y a le catalogue des droits, donc la DDHC, il y a la charte de l'environnement, le préambule 1946, enfin bon il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas le cas par exemple, enfin c'est beaucoup plus réduit par exemple en Suisse, mais ils ont une constitution qui fait 300 articles quoi, enfin à peu près, en plus c'est fait, c'est la constitution fédérale. Bon, alors, donc vous allez me dire mais ça doit être assez rare parce que voilà, il y a un contrôle de constitutionnalité qui se fait a priori a postériori comme vous le savez. Eh bien en fait, cette théorie, elle a été à une époque où, notamment, elle a commencé en fait à naître dans les années 30. Dans les années 30, notamment, c'est un arrêt du Conseil d'État qui s'appelle l'arrêt Arrigui de 1936, qui est un des grands arrêts, connaître, et qui a donc en gros élaboré cette théorie de la loi écran. Alors je vous explique rapidement, c'était, alors les faits je ne m'en souviens pas, mais en gros pour vous dire, c'était, l'administration a pris des actes administratifs, dont elle était habilité à le faire par des lois, donc par des normes législatives, et dont la, comment vous dire, la violation délibérée de la constitution était établie. Bon, 1936, Troisième République, enfin la fin, Troisième République, qu'est-ce que nous dit le Conseil d'État ? Le Conseil d'État nous dit, alors c'est un type en fait qui en gros va devant au contentieux, et qui dit en gros, c'est contraire à la constitution, il y a une hiérarchie des normes qui a été établie dans la doctrine de l'époque, faites-moi tomber tout ça, voilà. Et donc l'administration se défend en disant, ben moi je peux être, d'accord, c'est contraire à la constitution, mais moi je m'en fiche. Regardez, j'ai une loi qui me dit que j'ai le droit de vous soumettre des actes administratifs annulatéraux qui auront un effet normatif pour vous, et donc vous êtes débiteur d'obligations qui naissent entre moi et l'administration. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Conseil d'État a dit qu'en effet, le Conseil d'État ne pouvait pas donc contrôler la constitutionnalité d'une loi parce que ça ne sortait pas de sa compétence. Lui contrôle finalement que les actes administratifs annulatéraux, on le sait bien, et tous les actes de l'administration. Donc ce n'est pas de son ressort évidemment de, en plus de contrôler la loi, qui est quand même votée par la représentation nationale, qui on le rappelle, la DDH nous dit, c'est l'intérêt général, la loi est l'expression de la volonté générale, l'expression de la volonté populaire. Donc voilà, alors il faut comprendre que ce problème-là a été un problème qui a commencé en fait à... Il y a eu beaucoup d'arrêts, mais ça a commencé déjà à un peu se dégripper. Notamment avec le préambule de la Constitution en 1946, notamment sur la supériorité des traités, des normes internationales par rapport à la loi. C'est quelque chose qui s'est notamment développé à l'aide du préambule de 1946, qui nous dit, je crois, alors je ne le connais pas par cœur, mais je crois que c'est l'un des tout derniers alinéas. Vous savez, ce n'est pas des alinéas, c'est des 1, 2, mais moi j'appelle ça des alinéas parce que ça ressemble beaucoup à des alinéas. Bon, enfin voilà, ça n'engage que moi. Et donc ce préambule nous dit évidemment que la France souscrit à des... On l'a vu d'ailleurs en droit international public. À des conventions internationales, sous réserve de réciprocité, sous réserve bien évidemment de... Et surtout il y a un truc d'effet direct. Mais ça c'est encore autre chose. Donc d'effet direct, il faut que le traité... Ça on n'a pas parlé, mais il faut que le traité vous produise des effets. En fait qu'il vous reconnaisse un droit objectif, enfin plus des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir. Donc notamment l'administration. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça commence à se dégripper, on va dire, dans les années 40, 50, 60, tout ça. Quand en fait ce qui se passait, c'est qu'il y a eu de plus en plus de conventions internationales qui ont en gros régulé des... Qui ont assujetté finalement l'administration, qui a produit des effets directs, que l'administration devait respecter les principes du contradictoire. Et que par exemple quand la loi disait qu'en gros l'administration avait le droit à ne pas respecter le... Pas respecter le principe du contradictoire, et bien le Conseil d'État sanctionnait l'acte administratif en disant que la loi était contraire à la Constitution et en fait en gros éliminait la loi et frappait d'inconventionnalité la loi puisqu'elle était supérieure en se basant sur ce préambule-là. Donc vous allez me dire, ok mais il s'est passé des choses, c'est-à-dire que finalement les traités, et en plus le droit de l'Union Européenne ne s'est pas forcément développé, puisqu'on le rappelle, on va le voir, mais le droit de l'Union Européenne est à cette échelle-là. C'est-à-dire que c'est une échelle de, finalement, de normes internationales. Donc ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus de trucs, mais il y a eu toujours cet écran législatif qui a perduré. Et oui, il a perduré. Il a perduré, et notamment il y a des arrêts, notamment dans les années 90, l'arrêt Quentin, je crois, de mémoire. Quentin, donc c'est un arrêt d'urbanisme, et dans lequel finalement il y avait un article du Code de l'urbanisme qui était complètement, qui donnait des attributions à l'administration, mais qui est totalement contraire à la Constitution, et surtout à la répartition de 34 et 37 de la Constitution. Donc la répartition entre le domaine de la loi et du règlement, tout comme ça, je crois, je ne m'en souviens plus vraiment de cet arrêt. Vous pouvez le retrouver, je vous le mettrai peut-être. Mais l'arrêt Quentin, c'était ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été un gros problème. Ça a commencé à être un gros problème quand il y a eu de plus en plus de normes internationales, notamment le droit de l'Union Européenne, qui, il y avait donc des trucs qui étaient contraires, et ça devenait un peu n'importe quoi. Et il y avait surtout aussi une perte de la qualité de la loi. C'est-à-dire que quand le juge d'un État commence à dire que toutes les lois sont inconventionnelles, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème de cohérence dans l'ordre juridique. Mais ça, c'est encore autre chose. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, il y a eu la réforme, évidemment, on le sait tous, de la Constitution, qui est instaurée dans l'AQPC. L'AQPC permet à n'importe quel judiciable de soulever, dans une instance, dans un droit d'action, dans une instance, on va dire, de soulever finalement l'inconcessionnalité d'une loi dont lequel, finalement, un acte a été pris. Donc là, finalement, c'est après un renvoi au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel peut, finalement, abolir la loi. Lui enlever son effet normatif, car contraire à la Constitution. Il faut savoir que la théorie de l'écran législatif perdure encore un peu, parce que tous les justiciables ne vont pas forcément faire d'AQPC. Mais il faut savoir que l'AQPC se développe de manière complètement exponentielle. La culture constitutionnelle dans les juges du fonds commence à se développer. De plus en plus, les juges du fonds acceptent de regarder ça, acceptent de tolérer tout ça. Donc, la théorie de la loi écran, il y en a encore un peu. Sur des, peut-être, quand vous n'avez pas de chance, ça peut vous tomber dessus. Mais malgré tout, vous pouvez quand même faire une QPC. Et donc, voilà. Donc, la loi, la théorie de la loi écran, n'a plus vraiment d'effet aujourd'hui. Mais c'était, voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vous ai mis deux arrêts, donc je les répète, Arrêt Guy 1936, la création. Et je vous ai mis un petit arrêt d'espèce, Quentin, 1992. Et je vous ai, je crois, parlé, mais je ne crois pas de l'arrêt Ardouin. Mais ça, c'était pour vous dire, en gros, que, bon, je peux le dire, c'est le truc bonus de la fin. J'ai 8 minutes, j'ai une minute pour vous parler. Donc, oui, évidemment, l'arrêt Ardouin a été que les actes administratifs qui n'étaient pas forcément normatifs, mais quasi normatifs et non normatifs, donc, par exemple, les circulaires, peuvent être contestés quand elles vous font grève. Donc, là, en l'espèce, c'était un militaire qui, donc, le code de la défense a sujeti, finalement, à des sanctions militaires. Et ces sanctions militaires sont réputées non normatives, malgré qu'elles produisent des effets, en fait. Donc, c'est un peu, voilà. Mais c'est pour pas que ça soit contesté devant le juge. Et, en fait, le Conseil d'État nous a dit qu'il n'y avait plus besoin de ça, plus besoin de ce critère normatif. Il fallait juste que ça vous fasse grève. Et à partir de ce moment-là, il allait regarder, il allait accepter, donc, de contrôler l'égalité de l'acte. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. C'était un sujet très difficile. N'hésitez pas à m'en poser. J'essaierai de vous répondre, voilà, quand je peux. Et surtout, voilà. Mais il y a beaucoup de travail. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà. J'espère pour vous. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si j'étais assez clair, c'est très dur. C'est dur comme notion, mais moi, j'ai un peu de mal, vous voyez. C'est vraiment dur. Je suis un peu en avance parce qu'on ne l'a pas encore fait en cours. On le fera au second semestre avec le prof. Voilà. Donc, la semaine prochaine, j'essaierai de vous parler de droits patrimonial de la famille. Et j'en ai parlé. C'était la communauté de... C'était la... Oui, c'était... Attendez. Non, c'était pas la... Je crois que... Attendez. La participation aux ackés. Je voulais vous parler de la participation aux ackés. Parce que c'est mon régime matrimonial favori. C'était un régime conventionnel. Je ne vous en dis pas plus. Et c'est un régime, en fait, qui est tout droit inspiré du droit allemand. Et qui est très particulier avec un système de récompense de l'article 1469 du Code civil. Mais là, j'ai dépassé mon quota. Il va falloir que j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez compris. C'est difficile. Merci à vous.